Bonjour et bienvenue sur l'entretien de France 24. Aujourd'hui, mon invité est Vlodimir Jermolenko, philosophe et essayiste ukrainien et professeur à l'Université de Monja à Kiev. Bonjour, bienvenue en France. Bonjour. Vous êtes donc ukrainien. Ça fait un certain nombre de semaines qu'on parle beaucoup moins à l'Ouest sur la situation en Ukraine. Quelle est cette situation maintenant sur les terrains ? Formellement, il y a Cessez-le-feu qui date du 5e septembre. Mais c'est juste formellement parce que la guerre continue. C'est une guerre provoquée par l'invasion russe. Et parce que les rebelles, les prorusses, ils essayent de saisir l'aéroport de Donetsk et la ville de Debaltseve, qui sont très importants du point de vue de transport. Alors, maintenant, on ne sait pas comment ça va terminer. Et à votre avis, combien de territoires sont maintenant sous le contrôle des rebelles, entre guillemets, des rebelles ukrainiens à l'est du pays ? Bon, ce n'est pas beaucoup. En France, j'ai l'impression qu'il y a une certaine conception comme quoi il s'agit de l'est de l'Ukraine. Mais il s'agit seulement de 2% du territoire, peut-être 3% du territoire de l'Ukraine. Ce n'est pas même tout le Donbass. Ce n'est pas même toutes les régions de Donetsk et de Lugansk. Alors, dans les vues de territoires de l'Ukraine, ce n'est pas beaucoup. C'est petit. C'est pour ça que c'est très naïf de penser que l'Ukraine est en guerre. C'est juste une partie de l'Ukraine est en guerre. Autrement, le pays fonctionne normalement. Mais c'est ce que l'effet, il est violé par les deux côtés ? Ou plutôt côté ukrainien, plutôt côté... Je dirais que surtout c'est violé par les forces prorusses. Pourquoi ? Parce que l'Ukraine, pour le moment, n'a pas d'intérêt à continuer cette guerre, n'a pas d'intérêt à changer les positions. N'a pas les moyens, peut-être ? Peut-être n'a pas les moyens, parce que finalement, les Russes ont montré qu'ils sont prêts à aider aux rebelles, sont prêts à aider avec des armes, avec des soldats, etc. Et comme je répète, c'est les forces prorusses qui essayent de saisir deux points très importants qui sont maintenant sous le contrôle des Ukrainiens. C'est l'aéroport de Donetsk, qui est très important de point de vue logistique. Et c'est une ville de débat de CV. Et à votre avis, est-ce qu'ils pourront contrôler cet aéroport, le révèle ? Bon, il y a une bataille très grave et très sanglante, déjà pendant un mois. Et c'est les forces ukrainiennes qui contrôlent maintenant l'aéroport. Et voilà, donc l'enjeu maintenant, c'est finalement de démarquer les territoires contrôlés par les rebelles et ceux qui sont contrôlés par des Ukrainiens. C'est ça des efforts, finalement, et c'est ça des conséquences de ces accords de Minsk. Et on verra, on verra ce que ça donne. D'accord. J'ai lu quelques-uns de vos écrits, de vos entretiens. Et il faut dire que vous avez un langage très, très dur envers la Russie. Vous parlez d'un climat sadique, c'est votre mot, dans la société soviétique et même dans la société post-soviétique. Vous parlez d'une volonté de provoquer la souffrance des autres. Est-ce vraiment le but de Vladimir Poutine ? Je ne sais pas ce qui est le but de Vladimir Poutine, mais c'est vrai qu'il y a un climat, donc il y a une tentative de jouer un jeu de somme nulle, c'est-à-dire cette logique, soit on gagne, soit on perd. Il n'y a pas cette logique européenne que tout le monde doit gagner de telle ou telle relation, de telle ou telle situation. Et c'est vrai que chez Poutine et chez Yanukovych, il y a un certain plaisir de souffrance de l'autre. Donc il y a un certain plaisir de faire souffrir l'autre, pas seulement les Ukrainiens, mais aussi l'Occident. L'Occident, parce qu'il y a beaucoup des pas qui montrent, dans lesquels Poutine essaye d'humilier l'Occident aussi. Mais donc la politique étrangère menée par le sadisme, c'est ça ? – Oui, c'est un peu ça. C'est une politique nouvelle, parce que le langage des Russes du Kremlin, c'est le langage défensif. Donc ils disent qu'ils sont contre l'élargissement de l'OTAN, ils sont contre l'élargissement de l'Union européenne. Donc c'est le langage défensif. Mais en fait, après, à partir de 2012, c'est une politique offensive, c'est une tentative de s'élargir, d'élargir l'Empire russe et de conquérir les nouveaux territoires. Et ce qui est très dangereux, c'est que c'est une révision de l'idée de frontières politiques. C'est un parallèle très important, il me semble, entre ce que fait Poutine et ce que fait l'État islamique. C'est finalement de dire que les frontières politiques actuelles, dans le monde, ne vaut rien et il faut les réviser. – Il ne s'accepte pas, il n'accepte pas le fait que l'Union soviétique n'existe plus, finalement. – Oui, c'est une idée que la Russie, idéale, c'est beaucoup plus que la Russie, la fédération russe actuelle, qu'il y a une sorte de civilisation orasiatique, un monde russe, qui transgresse les limites, les frontières politiques qui existent. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une politique expansionniste. – Vous dites aussi que ça ne vaut vraiment pas la peine d'essayer d'être ami avec Vladimir Poutine, parce que lui, comme les agents de la KGV, donc il était le chef à un moment donné, bien sûr, il n'y a que deux choses qu'on peut faire avec l'autre, c'est soit de l'instrumentaliser, soit de le détruire. Et que donc, ça ne vaut vraiment pas la peine d'essayer d'avoir un compromis avec lui. – Oui, Vladimir Bukowski, c'est un dissident russe, a dit un jour qu'il y a deux façons, deux types de gens pour un officier de KGB, c'est soit tu es son agent, soit tu es son ennemi. Voilà, c'est une sorte de politique russe vis-à-vis ses voisins, c'est soit vous êtes ses agents, donc c'est-à-dire vous êtes complètement subordonné, soit vous êtes ennemi. Donc, et je pense que cette logique est là, parce que c'est la grande différence entre l'Union Européenne de Poutine et l'Union Européenne. L'Union Européenne donne de liberté aux voisins de dire oui ou non pour l'intégration. Ils disent que l'Union Européenne, finalement, ils ne disent pas cette liberté. L'Ukraine a dit non à l'Union Européenne, finalement, on a une guerre provoquée par des Russes. – Donc, finalement, ce que vous dites, si je vous comprends bien, c'est que toute la politique de l'Ouest depuis un certain nombre d'années, vis-à-vis de Poutine et surtout peut-être la politique américaine, c'était une politique qui était erronée, parce qu'on avait cru, comme je pense l'ancien président George Bush avait dit, qu'il avait regardé dans les yeux de Poutine, il avait vu quelqu'un avec lequel il pouvait travailler, avec lequel il pouvait même avoir confiance, que tout ça, c'est absolument erroné. – Je ne sais pas si c'est absolument erroné, mais il faut comprendre qu'il y a une différence de logique entre des élites occidentaux et Poutine, parce que pour les élites occidentaux, c'est toujours la logique que tout le monde doit gagner. Pour la logique de Poutine, c'est l'idée que soit on gagne, soit on perd. Et c'est l'idée que là, chaque concession, c'est une faiblesse. Chaque concession, chaque pas en arrière, c'est une marque de faiblesse. Alors je pense que l'Europe a donné beaucoup de pas en arrière pour Poutine, mais Poutine, c'est quelqu'un qui ne comprend pas la logique de concession. Il ne comprend pas aussi le langage de coût. Alors Obama dit que l'annexion de la Crimée produira des coûts, « there will be costs », dit Obama, mais c'est le langage des coûts qui n'est pas compréhensible à Poutine. Mais il doit tenir compte quand même des sanctions qui vont faire du mal à l'économie russe. Il doit tenir compte de ça, de l'isolement de la Russie au sein de la communauté internationale. Oui, j'espère que les sanctions vont avoir un effet, mais il ne faut pas l'exagérer, cet effet, parce que 1% de déclin de PIB, ça peut être très dramatique pour la France et l'Allemagne, parce qu'ici, on pense aux citoyens, au bien-être des citoyens, etc. 1% de déclin de PIB pour Poutine, c'est rien, il ne s'en fiche du tout. Il y a une chose que vous avez écrite qui m'a beaucoup intrigué. Vous dites, « ne pas provoquer la Russie » est exactement ce qui provoque la Russie. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que dès que Poutine voit que l'interlocuteur montre une faiblesse, qu'il dit qu'il faut entendre, et qu'il dit qu'il faut faire des concessions, c'est ça qui le provoque, parce que ça lui dit que l'interlocuteur est faible. Et c'est... Poutine vient de... Quels étaient les signes de faiblesse qu'on a donnés à Poutine depuis... Je pense, par exemple, à cette histoire avec l'accord d'association, qu'on a reporté, on a reporté la mise en oeuvre de l'accord d'association avec l'Ukraine jusqu'en 2016. D'abord, l'Europe a dit une très bonne chose pour quand elle a ouvri son marché aux exportations ukrainiennes. Ça nous aide beaucoup. Mais de l'autre côté, on disait plusieurs fois que la Russie n'a pas le droit de veto sur les relations entre l'Europe et l'Ukraine. Mais finalement, on l'a laissé... On a finalement laissé introduire, s'introduire dans ces relations. Est-ce que le refus de Barack Obama d'ordonner des frappes militaires contre la Syrie après l'histoire des armes chimiques, est-ce que ça aussi, c'était un signe de faiblesse de la part de l'Ouest ? Oui, c'est difficile de dire pour moi. Donc, je ne suis pas du tout spécialiste de moyen-arien. Il y a plusieurs agents. Mais comme signe ? Oui, peut-être. Parce que finalement, la Russie est sortie de cette situation comme en montrant qu'il peut contrôler l'affaire syrienne, bien sûr. D'accord. On a presque plus de temps. Donc, très brièvement, je vous pose une question un peu difficile. Est-ce que vous voyez un changement dans la conscience nationale ukrainienne depuis le début de cette crise ? Ah oui, bien sûr. Parce que l'Ukraine n'est plus coupée en deux. Parce qu'on a parlé très souvent que l'Ukraine est coupée en deux. Une partie pro-occidentale et une partie pro-russe. Maintenant, les villes majeures qui étaient les pro-russes, disons Kharkiv, Odessa, Mikolaïv, Kherson, ne sont plus pro-russes. Donc, il y a une consolidation de la nation ukrainienne, de l'identité ukrainienne, de l'identité européenne de l'Ukraine. Donc, c'est surtout sur l'idée de moderniser le pays, de l'approcher à l'Europe, que se constitue maintenant une nation politique. Dans ce cas-là, on pourrait dire que Poutine a perdu l'Ukraine. Absolument. Je crois que Poutine a annexé le Crimée. Peut-être qu'il va faire un de facto État à Donbass, mais il a perdu l'Ukraine. Absolument. D'accord. Malheureusement, on n'a plus le temps, Monsieur Bocou, Monsieur Germolenko, d'être venu ici à France 24. Et restez avec nous pour toute l'actualité, en anglais, en arabe et en français, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501